Il est à l'entour de 20h30 que le Premier ministre israélien s'avance à la tribune pour prendre la parole. Le ton décidé, il prône d'abord l'apaisement. Nous voulons tous un État juif et démocratique et une armée forte. Et nous savons tous que nous n'avons qu'un seul État. Je tiens à vous rassurer, quelle que soit la situation, Israël restera un pays démocratique et libéral. Il ne deviendra pas un État religieux et il protégera les droits individuels de chacun. Mais Benjamin Netanyahou prévient, le processus législatif va se poursuivre, en particulier le vote sur la clause de raisonnabilité. Un choix justifié, selon lui, par l'élection de ce gouvernement sur ce programme lors du dernier scrutin. Il a ainsi souligné que la coalition avait déjà fait preuve de bonne volonté et d'écoute en renonçant à certains des aspects les plus controversés de la réforme. Accusant l'opposition de l'échec des négociations, le Premier ministre a toutefois assuré qu'il faisait tous les efforts nécessaires pour parvenir à un consensus. Je voudrais vous dire que des efforts sont faits pour parvenir à un accord sur la clause de raisonnabilité. J'espère sincèrement que ces efforts seront couronnés de succès. Même si ce n'est pas le cas, la porte de la coalition restera toujours ouverte. À vous les citoyens d'Israël et à l'opposition. Le chef du gouvernement a également critiqué les réservistes qui ont annoncé refuser de se présenter à l'entraînement. Ce qui met en danger la démocratie, c'est l'insubordination. Elle met en danger tous les citoyens israéliens. Dans une démocratie, l'armée sert le gouvernement. Elle n'est pas servie par le gouvernement. Des déclarations qui n'ont pas plu au chef de l'opposition. Nous sommes coincés avec un gouvernement qui ne fonctionne pas. Au lieu de travailler, le gouvernement Netanyahou mène une guerre d'usure contre les citoyens d'Israël. Tout ce que le Premier ministre a à faire pour empêcher la destruction, la haine et la division, c'est d'annoncer qu'il arrête la législation et qu'il répond à ce que les gens veulent le plus. La paix et le retour à la vie commune et à un bien commun. C'est possible, c'est à portée de main, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Peu après le discours de Benyamin Netanyahou, des centaines de manifestants ont fait irruption sur l'autoroute Ayalon en signe de protestation.